Je vais vous parler des mystères quantiques, c'est un petit peu de science, en gros, et de physique en particulier. J'imagine que parmi vous, il y a quelques scientifiques, il y a quelques physiciens même peut-être, et du coup, pour les autres, déjà pour commencer, c'est quoi la physique ? La physique, elle est née, d'une certaine manière, le jour où on a réalisé qu'en envoyant une flèche de la même manière, tout le temps, elle tombait tout le temps au même endroit. Du coup, il y a quelque chose derrière tout ça. Il y a les lois de la nature. La physique, la recherche en physique théorique en particulier, c'est la recherche des lois qui existent dans la nature. Nous, on est des humains, on est des petites choses qui habitent sur une petite planète, qui regardent le ciel, etc., et qui appréhendent la réalité, quoi que ça veut dire, à travers nos sens. Donc, on se fait une certaine intuition de ce qui se passe autour de nous. Cette intuition, elle marche pour notre échelle. Elle marche pour éviter de se faire bouffer par un jaguar. On le voit. Elle marche pour trouver une pomme, pour manger, pour courir, pour éviter des objets, etc. Elle ne marche pas forcément à tous les domaines. Elle ne marche pas dans le tout petit, elle ne marche pas dans le très grand. Ce qui fait qu'au final, on a trouvé des lois aujourd'hui qui expliquent de manière différente différentes parties de notre réalité. On a le très grand, avec Einstein, la relativité générale. On a le très petit, avec ce qu'on appelle la mécanique quantique. Et on a entre les deux ce qu'on appelle la physique classique, qui est de Newton, qui est celle qui correspond à notre intuition. Les deux autres, elles sont au-delà de notre intuition. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de physique quantique. Donc, on va rentrer dans le monde du tout petit, à l'intérieur duquel les lois de la nature ne sont pas celles que notre intuition pourrait nous laisser croire que le monde obéit. Ce n'est pas les mêmes. Par exemple, on a découvert, on date un petit peu l'origine de la physique quantique à Planck, disons plus ou moins, où on a découvert qu'il existe, dans le tout petit, la matière, la lumière, etc., il y a des petits paquets d'énergie qui correspondent à chacun des éléments fondamentaux de notre univers. D'accord ? Ces petits paquets, en latin, c'est quanta, quantum, donc ça donne la physique des petits paquets, la physique quantique. Ça, les lois qui changent par rapport à ça, c'est qu'au lieu de parler de position de vitesse, vous avez peut-être déjà entendu dire cela, au lieu de parler de position et de vitesse, on a un autre concept complet, complètement différent, pour parler des particules élémentaires, des particules fondamentales, qui se trouvent être une sorte de probabilité de présence. Ça se décrit à peu près comme ça. On a un arsenal mathématique qui nous dit que ça correspond à une probabilité. Au lieu d'être ici, une particule, elle va être un petit peu étalée partout. Ça, c'est plus ou moins la base de la physique quantique. Elle a été mise sous forme d'équations mathématiques par deux scientifiques plutôt hors du commun, qui s'appellent Heisenberg et Schrödinger, et il y a un autre qui s'appelle von Neumann, qui est arrivé plus tard, mais disons qu'il y a Heisenberg et Schrödinger, on va rester sur Schrödinger, qui ont trouvé une équation qui nous dit, une fois qu'on a une particule quantique, quelle que soit sa description, comment elle va évoluer dans le temps. Ça, il a fait ça en 1925, c'est ce qu'on appelle l'équation de Schrödinger. Ça nous explique l'évolution dans le temps d'une particule quantique. Bon, jusque-là, pas trop compliqué, même si les concepts sont différents, positions, vitesses, tout ça, on oublie, on a une sorte de nuage de probabilité. Juste après ça, donc 1925, il y a un scientifique anglais qui s'appelle Paul Dirac, qui s'est dit, c'est bien joli, cette équation de Schrödinger, mais elle n'obéit pas à ce que Einstein nous a appris par rapport aux grandes vitesses, ce qu'on appelle la relativité restreinte, qui nous dit qu'en gros, dans l'univers, les lois de la nature n'ont pas de raison de changer, qu'on soit immobile ou qu'on avance très vite. Voilà, ou qu'on avance très vite. Ça, ça s'appelle une symétrie. Les lois de la nature doivent être les mêmes, qu'on soit immobile ou qu'on avance très vite. La loi d'Einstein pour la relativité restreinte s'appelle la loi, c'est une transformation qu'on appelle de Lorentz. Voilà, ça veut juste dire que si on a une équation, on change la position et de ça des particules en les accélérant, en faisant en sorte que la particule bouge, et bien la loi, l'équation devra être la même. Ça ne marchait pas pour Schrödinger. Dirac s'est pris la tête, il a essayé de comprendre comment on pourrait incorporer l'un dans l'autre, et il a découvert quelque chose. Il a découvert que E égale mc2, l'équation d'Einstein, en physique quantique, ça veut dire que l'énergie peut être transformée en masse et la masse en énergie. Donc si on n'a rien au départ, mais qu'on met un petit peu d'énergie, et bien on peut transformer cette énergie en masse. Par exemple, vous n'aviez rien, il y a un peu d'énergie, paf, vous faites apparaître un électron. Spontanément. À partir de rien du tout. Il y a un électron qui apparaît, qui a emprunté de l'énergie à l'énergie qui était là. Par exemple, à de la lumière. Un électron, ça a une masse. Jusqu'ici, ça va. Mais un électron, ça a aussi une charge. E égale mc2, c'est-à-dire que si de la masse apparaît, c'est pas grave, elle a été empruntée à l'énergie. Mais la charge, l'électron, il y a une charge négative. Il n'y avait rien avant, il y a une charge négative après. C'est pas acceptable. Il nous faut quelque chose qui annule cette charge qui vient d'apparaître. Et bien il a introduit l'idée qu'il y avait une autre particule qui apparaissait en même temps, qui est comme l'électron, mais avec une autre charge, charge opposée. Ça, ça s'appelle un positron. C'est l'anti-électron. C'est une particule d'antimatière qui, pour obéir aux lois de Lorenz et pour unifier d'une certaine manière Schrödinger et Einstein, en relativité restreinte, a introduit une nouvelle particule qu'on n'avait jamais vue, qu'on appelle l'anti-électron et qu'on a découvert quelques années plus tard. Ce qui est assez amusant, c'est que Schrödinger et Dirac, alors que Schrödinger a fait la base et Dirac a fait l'état d'après, ont eu le prix Nobel en même temps en 1933 pour ces découvertes-là. L'un pour avoir formulé la physique quantique, l'autre pour être allé une étape d'après et en particulier pour avoir découvert l'antimatière. Ça, c'est juste une petite introduction. Maintenant, c'est quoi, pour de vrai, ce qu'a fait Dirac ? Dirac, ce qu'il a fait, c'est qu'il a changé complètement la vision qu'on avait d'une particule quantique. Avant, on avait, avec Schrödinger, une particule qui va avancer dans le temps, aussi étalée qu'elle soit, et puis il y aura une particule derrière. Dirac a transformé ça en ce qu'on appelle la théorie quantique des champs. Alors, un champ, c'est quoi ? Je vais vous parler d'une des expériences les plus connues qui soit en physique quantique. Pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est l'expérience des fentes de Jung. Alors, je vais vous la raconter sous la forme d'une anecdote qui a eu lieu avec un scientifique américain qui s'appelle Feynman. J'imagine que certains d'entre vous connaissent Feynman, c'est un des plus grands génies de tous les temps. Il était en cours, apparemment, assis à l'université lorsque son prof lui décrit l'expérience des fentes de Jung. Alors, l'expérience, c'est quoi ? On a un mur, avec deux fentes dedans, et un autre mur derrière. Et puis là, vous êtes vous, on va balancer dessus des électrons. Un par un, on s'est fait. Donc, c'est censé être une petite boule, d'accord ? Même quantique, ça ressemble un petit peu à ça. On la lance, on voit, on ne regarde pas ce qui se passe, et on voit où elle tape sur le deuxième mur. Donc, elle est passée par une des deux fentes, disons, et elle est tapée sur le deuxième mur. Avec une balle de tennis, si on lance une balle de tennis sur un mur avec deux fentes, parfois, elles vont passer, parfois, elles vont rebondir sur les coins. Si on en lance mille, on verra de l'autre côté les marques qui sont deux traits qui correspondent aux deux fentes, plus des petits points un petit peu partout où ça rebondit sur les côtés. Si on lançait une onde, une vague, si on plongeait tout ça dans l'eau et qu'on faisait passer une vague à l'intérieur de ces trous, vous avez tous déjà vu de l'eau passer à travers un trou, ça fait des ronds de l'autre côté, des vagues qui continuent. Et ça, si on regarde sur le mur du fond la forme des vagues qui viennent taper sur le mur, on voit que les vagues passant par chacun des trous s'ajoutent ou se soustraient et on a une forme de grosse vague de l'autre côté. En gros, ça nous permet de changer entre particules et ondes. En gros, ça nous permet de dire par où l'électron est passé. L'expérience des fonds de Jung, telle que ce professeur l'a décrivée à Feynman, elle dit quoi ? Elle dit que lorsqu'on ne regarde pas par quel trou passe, l'électron passe par les deux trous en même temps. Même si c'était une petite boule au départ. Il passe par les deux trous. C'est ce que ça dit. Si on se met à regarder, c'est-à-dire que si on met un détecteur sur un des deux trous, alors là non, l'électron ne passe plus du tout par les deux trous en même temps, mais un seul. Si on comprend cette expérience, ça c'est Feynman qui l'a dit bien plus tard, on commence à comprendre ce qu'est la physique quantique. Et après il a ajouté, personne ne comprend cette expérience. Ce qui veut dire qu'on ne comprend rien à la physique quantique. Mais ça c'est l'expérience de base. C'est-à-dire qu'on lance quelque chose, il va passer par les deux trous, sauf si on regarde. Bon. Feynman en cours, il y a le prof qui lui dit ça, en le regardant, il lui dit « Monsieur, qu'est-ce qui se passe s'il y a trois trous ? » Alors le professeur dit « La particule passe par les trois trous, sauf si on regarde. » Il s'apprête à continuer. Lorsque Feynman lève la main, il dit « Monsieur, qu'est-ce qui se passe s'il y a quatre trous ? » Alors le professeur commence à croire que c'est une blague, mais il dit « Bon, ben, il passe par les quatre trous, sauf si on regarde. » Là, il ne passe plus que par un seul. « Je peux continuer ? » « Oui, oui, allez-y, monsieur. » Le prof continue. « Monsieur, qu'est-ce qui se passe s'il y a cinq trous ? » Il commence à s'énerver en disant « Est-ce que c'est une blague ? » Une fois de plus, « Cinq trous ? » Non, il passe par les cinq trous, sauf si on regarde. Il continue son cours et cinq minutes plus tard, Feynman lève la main. Là, le prof s'apprête à s'énerver lorsque Feynman demande « Monsieur, qu'est-ce qui se passe s'il y a tellement de trous qu'il n'y a plus de mur ? » Alors là, il s'est scotché, le prof. Mais ça, c'est la base d'une des formulations que Feynman a créées ensuite de ce qu'est la physique quantique. Il a eu le prix Nobel en 1965, entre autres pour ça. Donc, on excuse le prof. Mais il a quand même réussi à trouver une autre formulation de la physique quantique qui est la suivante. Qui est que lorsque vous avez une particule, quelle que soit la manière dont vous la définissez, cette particule va emprunter tous les chemins possibles dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire que si je suis là et que j'envoie à quelqu'un qui est au milieu de la salle une particule, que tout le monde ferme ses yeux le temps que la particule aille jusqu'à vous au milieu là-bas, la particule va aller et en ligne droite et traverser la Terre, aller jusqu'à Jupiter, revenir plus vite que la vitesse de la lumière et partir dans le futur extrêmement loin, revenir dans le passé pour arriver toutes en même temps sur vous. Alors, on aurait soit pu interner Feynman pour avoir une idée pareille, soit lui faire confiance et voir ce que donnent les calculs. Et les calculs donnent extraordinairement des résultats qui correspondent à notre réalité. Parce que s'annulent différents chemins mathématiquement, s'annulent pour donner les résultats tels qu'on les connaît. Bon, ben ça, c'est ce qu'on appelle un champ quantique. D'accord ? Un champ, ça va être l'ensemble des possibilités de toutes les particules de l'univers. Si vous voulez avoir une sorte de vision ou d'appréhension de ce que peut être un champ quantique, imaginez que vous enleviez toute la matière qui soit autour de vous, on est dans le vide, et vous restez avec une sorte de mer, d'océan, qui remplit tout dans l'espace et dans le temps, qui est partout. Et qu'à l'intérieur de cet océan, il y a des petites fluctuations d'énergie. Ces fluctuations donnent naissance à des particules qui vont interagir les unes avec les autres grâce à certaines forces. Ces forces sont des autres particules, elles aussi, qui se propagent à l'intérieur de ces champs. Donc vous avez des particules qui apparaissent, des blobs d'énergie, qui interagissent avec un autre blob d'énergie, soit pour s'attirer, par exemple, soit pour se repousser. C'est un peu comme ça qu'on voit l'ensemble de toutes les interactions quantiques qui existent dans notre univers. Si vous, vous êtes en train de tenir sur vos chaises et pas en train de traverser, c'est parce qu'il y a des particules qui sont échangées entre votre derrière et la chaise et qui refusent que les particules qui vous appartiennent traversent les particules qui appartiennent à la chaise. Si vous me voyez là maintenant, c'est parce que la lumière qui est émise par ces lampes vient taper contre ma peau, est absorbée par les électrons qui sont dans ma peau, qui, bzzz, ça me réchauffe, et réémettent une sorte de petite lumière, de petits photons qui va revenir jusqu'à votre œil. Ça, c'est ce qu'on appelle la vision des champs quantiques. On a découvert grâce à ça environ 61 particules fondamentales dans notre univers. Chaque force, que ce soit l'électromagnétisme, que ce soit ce qui tient les noyaux des atomes entre eux, chaque force correspond à certaines particules qui sont échangées et qui interagissent les unes avec les autres et non pas avec les autres. Malgré la réforme de l'orthographe, on n'a pas le droit de faire ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette vision ? Cette vision, on n'a pas, dans l'histoire de l'humanité, de choses plus précises qui étaient faites. Elle nous a permis de découvrir des particules qu'on ne connaissait pas, elle nous a permis d'expliquer quasiment tout ce qui est autour de nous. Mais il y a quelques problèmes avec cette vision-là quand même. Le premier problème, c'est celui des fentes dont je vous parlais tout à l'heure. Lorsque vous envoyez un électron, c'est une sorte de chose qui se propage à l'intérieur du champ quantique auquel il appartient. Il va passer à travers les deux fentes et faire une petite marque de l'autre côté. Maintenant, si vous regardez l'électron passer, si vous vérifiez par quelle fente il va aller, il ne passe plus par les deux fentes. Donc l'ensemble des possibilités qu'il aurait pu avoir disparaît. Il n'y en a plus qu'une. D'une certaine manière, il y a un ensemble gigantesque de possibilités qui disparaît de notre univers. Pour aller où ? Personne n'en sait rien. Il y a plusieurs manières de voir ça. Il y a des noms qui ont été associés à ça aux différentes visions. Il y a par exemple ce qu'on appelle la décohérence où tout est cohérent avant qu'on regarde parce que c'est un petit peu partout. Et dès qu'on se met à regarder, ah là là, ça ne marche plus. Ça devient le monde auquel nous on a l'habitude, le monde newtonien, le monde classique d'une certaine manière, dans lequel toutes les possibilités ont disparu. Donc il est décohérent. Ça, c'est la décohérence. Ça s'appelle aussi l'effondrement de la fonction d'onde. C'est des termes techniques. On a une fonction d'onde, c'est-à-dire une onde qui se propage dans l'univers. On regarde et poum, tout s'effondre pour ne rester plus qu'à un seul endroit. Il y a un autre problème avec ça qui s'appelle le mystère de l'intrication quantique, entanglement en anglais. Je ne sais pas si vous savez de quoi il s'agit, mais imaginez que vous preniez deux petites particules et que vous leur fassiez faire des choses ensemble à un certain moment. Ensuite, vous les séparez et vous leur laissez vivre leur vie. Elles ont été en contact d'une certaine manière au début. Du coup, elles se souviennent l'une de l'autre et elles ont d'une certaine manière acquis quelque chose en commun. Par exemple, tout à l'heure, je vous disais qu'un électron, c'est positif. Donc pour faire apparaître un électron à partir de rien, il fallait aussi une autre particule négative, ou l'inverse plutôt. Un électron, c'est négatif, et il fallait faire apparaître un positron positif. Si on met, pour que la charge totale soit zéro, si on met deux particules en même temps, on peut dire, disons-le comme ça, qu'il y a une charge totale qui doit être zéro. Ensuite, on les sépare et on ne connaît pas la charge de chacun. Et elle peut être les deux. On les sépare et on est à cet endroit-ci de l'univers et il y a quelqu'un, un expérimentateur, qui va aller regarder si la charge est positive ou négative. Il regarde, c'est positif. Et bien instantanément, de l'autre côté, la charge devient négative. Là, ça aurait pu être l'inverse. Ça aurait pu être négative, instantanément, l'autre devient positif, comme si les deux communiquaient. Les expériences qui ont été faites pour vérifier ce genre de choses montrent que la vitesse à laquelle cette information, ça n'en est pas une, mais cette information se propage, est incroyablement supérieure à celle de la lumière. En réalité, elle ne peut qu'être instantanée. C'est-à-dire qu'on va avoir une... Ce n'est pas une vraie forme de communication, mais c'est une forme de savoir qui se propage instantanément dans notre univers. Ça, on l'a vu expérimentalement et on sait aussi que c'est instantané. Parce que dès que vous avez des objets qui n'ont pas... Des événements qui ont lieu à différents endroits dans notre univers, des observateurs différents peuvent ne pas être d'accord sur qui a fait quoi en premier. La notion de causalité est relative. Donc ça peut être soit lui qu'on a détecté en premier et ensuite on a vérifié l'autre, soit l'autre et ensuite lui. Ce qui fait que la relation est nécessairement instantanée. On ne comprend pas comment ça peut avoir lieu. Peut-être qu'il y a une propagation instantanée à travers ces champs. On n'en sait rien, on ne comprend pas trop. Alors ça, ça fait partie de deux petits mystères. Maintenant, vu qu'il me reste deux ou trois minutes, je vais vous parler... Vu que maintenant vous devez être chaud, je vais vous parler d'un truc compliqué maintenant. Vous êtes prêts ? Le plus gros mystère quantique. S'il y a des étudiants en physique ici, je vais vous dire sur quoi il va falloir que vous travaillez plus tard. Pour un, être sûr que vous ne trouverez jamais d'amoureux. Et deux, pour être certain d'avoir des migraines, mettez sourire toute votre vie. Dans la nature telle qu'on la connaît aujourd'hui, on peut expliquer tout ce qu'on voit, tout ce qu'on sait, grâce à quatre forces. Qui sont l'électromagnétisme, deux forces qui ont lieu dans le noyau des atomes, c'est-à-dire la force nucléaire forte et la force nucléaire faible. En gros, l'électromagnétisme, c'est les aimants. C'est un champ quantique. Dès que vous approchez les deux aimants, c'est comme si il y avait de la lumière virtuelle qui était échangée entre les deux aimants et qui les attire ou qui les repousse suivant leur charge. Les forces nucléaires fortes, c'est les noyaux des atomes. À l'intérieur des noyaux des atomes, à l'intérieur des neutrons et des protons, il y a des petits trucs qu'on appelle des quarks qui sont tenus ensemble. Et la force nucléaire faible, en gros, c'est la radioactivité. Ces trois-là, on a plus ou moins réussi à trouver un cadre de pensée dans lequel on les réunit en une théorie quantique, c'est-à-dire un champ avec des particules qu'on échange, etc. Vous suivez jusqu'ici ? Tout le monde, hein ? Parfait. La quatrième force, la gravitation, on a une vision différente. On la voit comme une sorte de façon, ce tissu de l'univers, quelque chose d'un peu abstrait, c'est comme une déformation du tissu de notre univers. Et ce tissu, c'est ce qu'on appelle l'espace-temps. Donc, en gros, la gravitation telle qu'on la comprend depuis Einstein, c'est une déformation de l'espace et du temps autour des objets qui existent dans notre univers. Donc, en gros, la gravitation, ça a à voir avec l'espace et le temps. Le saint Graal de la recherche d'aujourd'hui, pour les théoriciens en fondamental, en tout cas, c'est d'essayer de trouver une théorie quantique de la gravitation. C'est-à-dire de la voir comme un champ avec des particules, des interactions, comme quelque chose de quantique. Ça voudrait dire quoi, ça ? Dans tous les autres domaines de la physique quantique, tous les autres champs, vous avez cette sorte d'océan qui est le champ de base. à l'intérieur duquel, vous allez avoir des particules qui vont apparaître en empruntant de l'énergie. Pour la gravitation, le champ de base, c'est l'espace et le temps. C'est-à-dire que vous auriez des petits quantas, des petits paquets d'espace et de temps qui formeraient la base de notre réalité. Des petits paquets d'espace et de temps. jusqu'ici, pourquoi pas ? Mais des petits paquets d'espace et de temps qui pourraient être à plusieurs endroits en même temps, qui pourraient se superposer, qui pourraient sauter des bouts. C'est-à-dire des petits paquets d'espace et de temps dans lesquels il y a quelque chose qui vibre de partout et qui, pour passer d'un endroit à un autre, peut effectivement prendre tous les chemins possibles qui existent. Si vous arrivez à visualiser ça dans votre tête, bravo ! C'est complètement impossible d'imaginer de l'espace et du temps qui, en petits paquets, qui forment la structure même de notre univers et qui pourraient se balader partout. Le gros problème, le mystère de la physique quantique d'aujourd'hui, un des mystères, c'est cette quantisation-là. Pourquoi ? Parce que toutes les théories qu'on a du monde quantique se basent sur un univers qui ressemble à celui de Newton. Un univers qui est tout plat avec de l'espace et du temps tel que nous, on l'imagine avec notre intuition dans lequel il n'y a pas de gravitation. Si on arrivait à réunir les deux, on pourrait arriver à remonter dans le temps probablement jusqu'à l'origine de notre univers, c'est-à-dire un moment dans le passé où notre univers gigantesque, donc soumis à la gravitation, était minuscule, donc était devenue quantique. C'est, je pense, le plus gros des mystères qu'on ait aujourd'hui sur la physique quantique. Je vous remercie de m'avoir écouté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada